Et salut à tous c'est Abby, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Laura's Story. Donc on avait réussi à débloquer son appli Powerjob Messenger donc pour voir un petit peu ses échanges avec ses collègues de travail. Elle est chargée de communication Laura, d'accord. Tout ça c'est ses contacts. C'est tout ce qu'on a ? Oula, il y a énormément d'onglets. On peut voir leur conversation, d'accord. Bon il y a des gens avec qui à l'appui de conversation. Robin, directeur général. Donc Laura demande à Robin s'il veut bien sponsoriser son concert et il dit oui je suis ok mais si on se retrouve ensuite en backstage avec plein de clins d'oeil. Fais pas ta majorité, tu vois bien de quoi je parle. Clins d'oeil, clins d'oeil. Sympa. Sympa les relations de boulot. Alors là il y a une grosse info je pense. Donc Laura demande à Nadia de l'aider à sauvegarder le contenu de son téléphone comme des SMS, des notes, etc. Et de pouvoir y accéder depuis ailleurs. Et donc là on a tout un protocole à faire. Donc aller dans l'application Cloud Save, mais ça j'ai pas Cloud Save. J'ai Security Chest, mais ça on s'en fiche. Oula, 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 attends ça j'avais pas vu. On a un indice pour le Security Chest. Somme des infos suivantes. Année de naissance de mon premier copain. Plus numéro de bureau de mon avant-dernier patron. Numéro de l'adresse du lieu où j'ai rencontré pour la première fois Amanda. Alors, année de naissance de son premier copain. Son premier copain, je spécule que c'est Alex. Alex, on a vu, on va pouvoir trouver l'info quelque part. C'est quoi sa compteur ? J'ai pas été regarder. Je sais pas, est-ce que c'est un compteur de pas ? J'en ai aucune idée. Bon, je m'éparpille. Alex. On sait qu'il est né un 31 décembre. Mais on sait pas qu'elle agit là. Donc on sait pas en quelle année il est né. Je crois que je commence à comprendre un truc. J'ai l'impression que son... Que quelqu'un lui a fait un sale coup. Et est-ce que ça serait pas justement son ex, puisqu'elle l'engueule ? Parce que là, en fait, elle envoie une proposition à Ethan. Donc qui est elle, le conférencier à la conférence Zéro Déchet. Et elle lui dit qu'elle veut faire un concert caritatif. Et elle lui demande s'il veut bien sponsoriser l'événement. Donc il est d'accord. Et puis ensuite, plus tard, elle lui dit, bah j'ai pas de nouvelles. Et il lui dit, bah oui, mais on est surpris par le message que vous m'avez envoyé. Je crains que vous n'ayez pas les mêmes envies. Je regrette de vous dire ça, mais nous ne pourrons pas être associés à votre événement. Comme si quelqu'un avait saboté et avait envoyé un message injurieux à sa place. J'ai cette impression. Coucou Laura, dis-moi, j'ai vu sur ton profil que tu bossais chez WoW événementiel en ce moment. C'est comment ? J'en ai marre de ne pas trouver du travail en com. C'est pas mal du tout, et le patron est super sympa. Et toujours à la recherche de nouveaux personnels. Passe directement le voir, son bureau c'est le 107. Et dis-lui que tu viens de ma part, il s'appelle Adam. Alors, est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas, mais je vais le noter. Faut arriver ensuite à recouper toutes les infos, justement, qu'on chope à droite, à gauche. Bonjour Claire, ou devrais-je dire Amanda ? Sérieusement, c'est quoi ce délire ? Je viens de voir ton profil dans les relations de Ben. Tu ne t'appelles pas Amanda, en fait. Tu es Claire, une ancienne amie de Ben. Alors, rappelons-nous, dans l'épisode précédent, que Ben parlait d'une certaine Claire qu'il préférait éviter et qu'il ne l'aimait pas. Il m'avait dit que tu étais folle, mais j'ai encore du mal à croire que tu as créé un faux conte pour sympathiser avec moi. C'était quoi ton objectif ? Je vais tout t'expliquer. Il fallait que je trouve une excuse pour te parler sans que Ben soit au courant. Il n'est pas comme tu l'imagines, c'est un salaud de la pire espèce. J'étais amie avec lui et son ex Julia. Il lui a fait des coups dans le dos à n'en plus finir. Il l'a manipulée, il a manipulé les gens autour d'elle pour que tout le monde l'ignore. Il l'a isolée, surveillée, il lui a fait perdre toute estime d'elle. C'est pas un mec bien. C'est pour te prévenir que j'ai cherché à me rapprocher de toi. Je suis désolée de t'avoir approché sous une fausse identité, mais j'avais peur qu'il ne t'ait déjà parlé de moi et que tu ne m'écoutes pas si tu savais qui j'étais. Je suis certaine que tu disais ça pour nous séparés. Tu le veux pour toi, c'est ça ? C'est toi qui a envoyé la vidéo. Ah. 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 Voilà. Donc, il y a bien une histoire de sabotage, en fait. Donc, quelqu'un aurait envoyé une vidéo. Donc, manifestement, la fameuse Claire. Qui s'appelle aussi Amanda, c'est ça ? Je vais vérifier. Ouais, Amanda. Donc, la fameuse Claire, Amanda, aurait envoyé une vidéo compromettante sur Laura. Tu sais quelles conséquences ça a eu sur ma vie, mon travail, sur l'association, surtout ? Que tu veuilles me nuire par jalousie, je pourrais le comprendre. Mais nuire à une assaut pour les enfants malades, tu es un monstre. Est-ce qu'au moins, tu bosses vraiment en Endero ? Oui, je travaille vraiment en Endero, mais non, le patron n'a pas de nièce hospitalisée. Et je prenais des jours de congé pour venir t'aider. C'est quoi ces histoires de vidéos ? Ah, fais pas genre que t'es pas au courant. Je ne sais sincèrement pas de quoi tu parles. Quelqu'un a créé une fausse boîte mail en mon nom et a envoyé une vidéo érotique de moi à tous mes collègues et partenaires de l'assaut. Bah. Alors, perso, le premier truc qui me choque, on va dire, c'est que... Bah, comment la fameuse Claire aurait une vidéo érotique de Laura ? Les seules personnes susceptibles, logiquement, d'en avoir une, c'est donc son copain Ben et son ex Alex. Ouuuh, quelqu'un à qui Laura l'aurait envoyé, mais sinon, je vois pas pourquoi Claire, elle aurait ça. Si quelqu'un a cherché à te nuire et que tu ne sais pas qui c'est, sache que c'est probablement Ben, ça lui ressemble carrément. Et c'est son année de naissance, un mot de passe pour ta fausse boîte mail. C'est le mot de passe bidon qu'il utilise pour tout ce qui ne nécessite pas une sécurité renforcée. Ça fonctionne, il y a même eu des réponses que je n'avais pas vues du coup. C'est lui qui a envoyé la vidéo, tu peux pas lui faire confiance. Je parie qu'il a passé la soirée entière à te consoler des conséquences de l'envoi de cette vidéo. Il a été tendre, câlin incompréhensif, tu t'es senti soutenu, tu as senti qu'il était le seul sur qui tu pouvais compter. Et au final, tu t'es retrouvé encore plus coincé dans son emprise. C'est toi qui as créé cette fausse boîte mail, blablabla. Ok, donc elle veut pas le croire. Est-ce que moi je peux l'avoir cette boîte mail ? Donc c'est son année de naissance, c'est ça qu'elle disait ? Bon, si jamais je trouve un accès à une fausse boîte mail, je saurais que le mot de passe c'est l'année de naissance de Ben. Donc ouais, là il y a vraiment un truc louche. Son copain a l'air... Moi bizarrement, j'ai envie de croire claire, parce que déjà, pourquoi elle ferait tout ça ? Et puis, elle peut pas avoir une vidéo de nu de Laura, quoi. Bah je veux dire, c'est pas possible, à moins que Laura lui en ait envoyé une. Donc non, c'est pas possible. Donc ok, Claire et Amanda sont la même personne. Je vais lire un peu ce qu'elle dit avec Amanda. Voir. Donc elle a contact pour du boulot, là, pour l'association, tout simplement. Alors, elle a rencontré Amanda. Ça, il me semble qu'il me le demandait pour un truc de mot de passe. Donc, elle a rencontré Amanda, rue des Popliers, près de l'Angle avec la rue du marché. Il y a une grande fresque murale dans cette rue et la porte qui est sous le poulpe. Alors, euh... Elles sont rencontrées le 24 février. Et elles s'entendent bien. C'est trop cool de faire ta connaissance. Je suis vraiment contente à l'idée d'organiser ce concert avec toi. Chapeau, chapeau. Elles s'entendent bien. Est-ce que tu veux venir à l'expo ? Ouais. Est-ce que je peux ramener mon copain ? Je me préfère pas. J'ai très envie de faire une soirée entre filles. Ok. Donc elles s'entendent bien. De base. Là, c'était février 2017. Et ensuite, quand elles se sont disputées, qu'elles s'est rendu compte que c'était la même personne, Claire et Amanda, c'était plus tard. Ok. C'est assez logique. Du coup, je voulais vous vite fait aller vérifier dans la galerie. Est-ce que c'est de ça dont on parle, le truc avec le poulpe ? Ouais, clairement. Donc c'est la porte en dessous du poulpe. Donc c'est pas le 22. C'est pas le 22. Bah, ça serait quoi le 24, logiquement ? Bah oui, ça m'a l'air d'être le 24. Parce que si 22 est là, là, il y a le 20 à côté. Celle d'en dessous, c'est le 24. Donc ça serait 24. Et pourquoi on m'a demandé ça déjà ? Je m'en rappelle plus. C'était pour ça. Yes. Numéro de l'adresse du lieu, j'ai rencontré pour la première fois Amanda. Donc, c'est-à-dire, ça finit par 24. Ça commence par année de naissance de son premier copain, numéro de bureau de son avant-dernier patron. Waouh, c'est chaud parce que qui est son avant-dernier patron ? C'est pas lui. Ah bah c'est le numéro de bureau, on me l'a donné le numéro de bureau, c'était le 107. Donc, 107. Et il manque l'année de naissance de son premier copain. Son premier copain, pour moi, ça serait Alex. Alors, mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont aucun message. Je ne peux pas avoir 26 ans. Ah, attends, ça c'est intéressant. Il a 26 ans. Donc, il a 26 ans. On sait qu'il a 26 ans là, en 2017, j'imagine. Il les a eu le 31 décembre 2016, du coup. Euh, oui, logiquement. Donc, il est né en 90. Il serait né en 90, j'imagine. Alors, je vais vérifier si... Il faut tout additionner. Somme des informations suivantes. Alors, on va aller voir la calculette. Là, j'ai toutes les infos. On va aller voir si ça fait un nombre à quatre chiffres. Euh, non, qu'est-ce que je fais ? C'est pas ça. Calculatrice, elle est où ? Ici. Donc, nous avons 1990 plus 107 plus 24. Et donc, ça nous fait 21, 21. Et on va aller voir ça tout de suite. J'espère que c'est ça. Oui, cool. Bon, ben, j'ai 20 minutes pour... pour aller fouiller là-dedans. Donc, c'est bon. C'est 21, 21. Alors, je pense qu'on va se garder ça pour tout à l'heure. Enfin, pour la prochaine fois. Là, je vais juste finir de regarder un peu ce qu'il y a, ce qu'on peut apprendre dans le job messenger. Pardon de te contacter via Powerjob et pas sur la messagerie de bureau, mais j'ai pas trop envie que les mecs du service informatique lisent ce message. Il y a Mickaël qui m'a convoqué pour un entretien demain. Est-ce que t'as convoqué aussi ? Est-ce que ça concerne tout le monde ou seulement moi ? Je suis complètement en panique. Je pense qu'il veut te parler du mail que tu as envoyé à tout le monde. Hein ? Quel mail ? Mais celui avec la vidéo, tout le monde en parle. Quelle vidéo ? Celle qui est un peu olé-olé, tu vois ce que je veux dire. Je trouvais ça bizarre aussi que tu aies envoyé ça à tous tes collègues. J'avais vraiment pas envie de te voir ainsi. Quoi ? Tu as dû appuyer par mes gardes sur un truc genre envoyé à tous ? Tu voulais l'envoyer à qui en fait ? T'as un amant dans l'assaut ? Je veux tout savoir. Je n'ai jamais eu l'intention d'envoyer une vidéo à qui que ce soit, c'est quoi ce délire ? Oh, je sais pas ce qui s'est passé alors. Mais on a tous reçu un mail de toi avec une vidéo que j'aurais préféré ne pas voir. T'es sûr que c'est moi dessus ? Ah bah oui, oui, c'est bien toi. On entend même ta voix, tu dis des trucs genre c'est pour toi cette vidéo mon lapin. Mon lapin ? Attends, c'est comme ça que j'appelais mon premier copain. Je lui avais fait une vidéo coquine pour son anniversaire quand on était en relation distance. Mais genre j'avais 20 ans, c'est vieux. Comment ça je le renvoyais à tout le monde ? Il n'y a rien dans mes messages envoyés. Je pense que ça a été envoyé depuis ton adresse mail personnelle. Je viens de voir que l'adresse d'envoi n'est pas ton adresse pro. Ah, c'est pas ton adresse perso non plus. Tu as d'autres boîtes mail ? L'adresse commence par laura.b1991. J'ai pas de boîte mail qui commence par ça. Il faut croire que quelqu'un cherche à se faire passer pour toi. La situation est pire que ce que je croyais. La vidéo n'a pas seulement été envoyée à tous les gens de la SAU, mais également à des partenaires. Il y a plusieurs partenaires qui ont appelé Michael pour prévenir que du coup, ils ne se sentaient pas à l'aise à travailler avec nous. Ils ne veulent plus soutenir le concert. Donc c'est non seulement chiant pour moi, mais aussi ça met en danger l'association. C'est l'humiliation totale. Le bon point, c'est que Michael est même plus que compréhensif. Il est choqué par ce qui m'est arrivé. Il veut me soutenir le plus possible. Il va convoquer toutes les personnes qui se sont permises de me faire des remarques. Et il a dit que si je voulais faire du télétravail le temps que ça se tasse, je pouvais. Bon, ok. Donc en fait, c'est une vidéo qu'elle a envoyée à Alex. Donc ça me paraît étrange que ce soit lui. J'imagine bien le coup, genre Ben a piraté les trucs d'Alex où ils sont associés pour faire du mal à Laura. Je ne sais pas. Donc tout ça, on a lu. Il me reste Baben finalement. Donc ce serait lui, son copain. Chargé d'affaires. Il a 30 ans. Il est plus vieux qu'elle. Bonsoir, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis la personne qui travaillait dans le vestiaire du salon où tu étais ce week-end. Je n'ai pas pour habitude de faire ça, donc je me sens vraiment gênée. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a une vraie connexion entre nous, alors je me suis permise de chercher ton profil sur Powerjob. Si je me suis fait des films, s'il te plaît, ignore ce message. Excuse mon manque de professionnalisme. Je me souviens très bien de toi. Tu n'as pas rêvé. Il y a bien eu des étincelles. Je suis tellement rassurée. J'ai hésité à t'écrire toute la journée. Ok, bon, ils ont eu un coup de foudre. Blablabla. Il a essayé de la retrouver. Ok, bon, on n'apprend rien d'intéressant ici. Donc là, j'ai un peu lu. J'ai fait le tour de tout le monde sur Love Messenger. Donc on a quand même appris pas mal de choses, surtout l'histoire de la vidéo qui a été envoyée. Et Laura qui avait envoyé un mail très salé à son ex Alex, du coup, bon, bien sûr, ça doit être en rapport avec cette vidéo. Mais moi, personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait envoyée. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Ils ne sont pas en mauvais termes. Genre, ils s'entendaient bien après leur séparation. Je ne vois pas pourquoi ils auraient fait ça d'un coup, en fait. C'est assez bizarre. Plus la fameuse Claire qui met en garde Laura contre son copain Ben, qui apparemment est un malade mental. Donc, ouais, à voir. Là, je ne sais pas qui a fait quoi. Mais en tout cas, la pauvre Laura s'est fait discréditer en public. Et donc, on a réussi à ouvrir ça. Et ça sera pour la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites idées de qui ça peut être, de l'intrigue, etc. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Moi, perso, pour moi, c'est pas Alex. Je ne le sens pas. Et bah, ça a l'air d'être Ben en même temps. Mais voilà, dites-moi si vous avez des spéculations, des idées. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Et en attendant, je vous dis ciao !